L'Université Adventiste des Antilles a un grand rêve. Son personnel et ses étudiants veulent construire un centre de formation et d'évangélisation assez grand pour servir la communauté et pour adorer Dieu. Ils en rêvent depuis plus de 50 ans. Située à Mayagues à Porto Rico, l'université est entourée de montagnes arborées et offre une vue sur l'océan Pacifique. Porto Rico fait partie des Etats-Unis et l'île est une destination touristique populaire et reconnue comme un paradis dans la mer des Caraïbes. A Porto Rico, les gens sont sympathiques et apprécient de prendre le temps pour une bonne conversation. Parmi les 4 millions d'habitants, les membres adventistes du 7e jour trouvent des moyens créatifs pour communiquer l'espoir en établissant des relations. Un de ces moyens efficaces est l'éducation adventiste. L'université adventiste des Antilles est la seule institution d'enseignement supérieur de l'église dans le pays. Des étudiants de diverses cultures viennent de partout pour vivre et étudier sur ce campus. Au moins 22 pays sont représentés ici. Les membres locaux de l'église sont fiers du travail de l'université dans la formation de missionnaires. Sanalyse Rosado étudie pour devenir infirmière. Ici, elle étudie le corps et apprend comment s'en occuper. Mais elle découvre également le concepteur intelligent qui a créé l'incroyable fonctionnement interne du corps humain. Grâce à ses liens d'amitié avec les adventistes et à des programmes religieux, Sanalyse a eu l'occasion d'explorer personnellement des questions spirituelles. Chaque mercredi, jeudi et samedi, je fréquente le service du culte. Je n'en ai jamais raté. Ceux-ci m'ont beaucoup aidé. Les semaines de prière, les activités du sabbat, les activités du ministère de la jeunesse et toutes ces choses ont fait une différence dans ma vie. Car je n'avais jamais ressenti quelque chose comme ça auparavant. Alors qu'elle développait une vision globale du monde, Sanalyse a commencé à tomber amoureuse de Dieu et de la famille adventiste. Puis elle a demandé à être baptisée. Aujourd'hui, elle est membre actif de la congrégation universitaire et du service missionnaire à l'étranger. Elle est récemment rentrée d'une expérience missionnaire en Thaïlande. En dépit de son rôle principal de promouvoir un sens de la communauté, l'université n'a toujours pas la possibilité d'accueillir les nombreuses activités de sensibilisation de ce groupe. Dès le départ, la construction d'un centre d'évangélisation a été un rêve chéri pour cette communauté. Cet endroit est très important car on va y former des centaines de jeunes qui viendront en tant que pasteurs et missionnaires pour servir non seulement Porto Rico, mais aussi les Etats-Unis, l'Amérique latine et le monde. Il est nécessaire de construire ce sanctuaire pour le Seigneur afin qu'il y ait des dirigeants qui apporteront des bonnes nouvelles de l'évangile dans tous les coins de la planète. Une fois terminé, ce bâtiment pourra accueillir 1000 personnes et pourra être utilisé pour les services religieux. Il servira de lieu de formation pour les missionnaires et accueillera à la fois les adultes et les enfants. Ce trimestre, une partie de votre offrande du 13e sabbat aidera à construire ce centre de formation et d'évangélisation nécessaire à l'Université Adventiste des Antilles. Merci de votre soutien à la mission Adventiste.